Dans cette vidéo je vous propose de voir comment réaliser un camouflage à bord flou. Pour cela on va prendre comme exemple un AMX-30 B2 au 1,48ème de chez Quarterkit et je vais le peindre avec un camouflage de type moderne français, désertique. Le modèle assemblé est décomposé en sous-ensemble afin de faciliter la mise en peinture. Caisse, chenille, tourelle ainsi que les grilles en photodécoupe protégeant les pots d'échappement seront donc traités séparément. Dans un premier temps il convient d'apprêter le modèle pour faciliter l'adhérence des peintures que l'on va pulvériser par la suite. On utilise un primeur polyuréthane de chez Prince Auguste de couleur gris. On le dispose directement dans le godet de l'aérographe sans dilution. Il faut pour cela avoir équipé son aérographe d'une buse de 0,3 mm minimum et de travailler à une pression de 1,5 bar. On vient donc recouvrir tous les sous-éléments qui constituent le kit avec ce primeur gris. Les après polyuréthane Prince Auguste possèdent de très bonnes propriétés ainsi vous n'aurez aucun risque d'avoir des surépaisseurs ou de masquer les plus petits détails de la gravure. Au cours du séchage l'après s'étend parfaitement laissant ainsi une surface lisse légèrement satinée qui sera idéale pour appliquer ensuite les peintures de notre camouflage. On traite aussi directement les pièces en photodécoupe. Le cas échéant vous pourrez aussi utiliser un après spécifique pour la photo découpe avant d'appliquer cet après gris. Pour les nettoyages il suffit de verser de l'eau dans le godet de votre aérographe et de renouveler l'opération autant de fois que nécessaire pour que votre aérographe soit nettoyé. Notez que toutefois ce type de nettoyage ne remplace pas le nettoyage approfondi. Pour cela vous pouvez vous référer à l'autre vidéo disponible concernant le nettoyage et l'entretien de votre aérographe. Le modèle est entièrement recouvert de son après gris. On va donc pouvoir passer à l'application de la première teinte du camouflage à savoir le jaune désert. Pour cela on utilise la teinte dédiée du set Prince Auguste et on va ajouter un petit peu de diluant à notre peinture. On agite bien la peinture et l'on verse la peinture dans un petit godet qui va nous faciliter le mélange avec le diluant. Pour la couche de base les proportions sont les suivantes 12 gouttes de peinture pour 4 à 5 gouttes de diluant. On vient ensuite homogénéiser notre mélange avec un pinceau pour vérifier aussi que la dilution est correcte. Si vous n'êtes pas familiarisé avec la préparation et la dilution de vos peintures je vous conseille d'utiliser un récipient transparent comme celui-ci afin de faire remonter votre mélange sur les parois et vérifier que celui-ci demeure transparent et n'est pas trop épais. On vient donc ensuite transvaser notre mélange dans notre aérographe. Vous voyez que j'ai changé de modèle d'aérographe, j'utilise ici l'aérographe haute définition Prince Auguste équipé d'une buse de 0,25 pour pouvoir travailler finement. On vérifie que ce mélange se vaporise correctement sans avoir d'effet de mouchetis de part et d'autre du spray et on va donc venir pulvériser ce mélange sur notre modèle qui a été apprêté. Il ne faut surtout pas sur les premières pulvérisations chercher à obtenir une couche couvrante et homogène de peinture. Vous risqueriez dans ce cas d'avoir des surépaisseurs qui pourraient nuire au résultat final. On va plutôt multiplier des couches fines, pas forcément entièrement couvrant, et on va progressivement tourner autour du modèle, laissant ainsi sécher les premiers voiles que l'on a placés pour pouvoir ensuite revenir progressivement, multipliant ainsi les couches fines de peinture pour au final obtenir une belle couleur de base bien homogène. Pour rappel, nous travaillons toujours à une pression de 1,5 bar. Notez comme je tourne autour du modèle sans trop m'attarder sur une même zone afin d'éviter les effets de surépaisseur. Je laisse ainsi légèrement sécher ma peinture entre deux passes. J'obtiens ainsi une belle couche de base homogène que je vais laisser bien sécher pendant au moins 24 heures. On va ensuite passer à la réalisation des tâches marrons du camouflage. Pour cela, on utilise la couleur dédiée issue du set Prince Auguste, et on va à présent travailler avec une peinture beaucoup plus diluée. Pour cela, on va comme tout à l'heure venir disposer la peinture dans notre récipient. On dose toujours 12 gouttes de peinture, puis on va venir ajouter le diluant. Et cette fois-ci, on va ajouter au moins 7 gouttes pour avoir un mélange un petit peu plus dilué et un petit peu plus fluide. On vient homogénéiser la peinture, exactement comme tout à l'heure, et on va venir tester notre mélange sur un morceau de carte plastique apprêté pour vérifier que nous avons un spray continu, que la peinture n'est ni trop diluée ni pas assez, c'est-à-dire dans le cas où elle est trop diluée. Vous aurez des effets dits de spider, c'est-à-dire que votre peinture va d'un coup s'étendre et former des gouttelettes, ou alors, dans le cas où elle n'est pas assez diluée, vous allez avoir un effet de mouchetis. Pour avoir un spray très fin et travaillé au plus proche de modèle, on va retirer la tête de buse. On va ainsi obtenir un spray très fin, que l'on va pouvoir pulvériser à une très courte distance. On vient donc dessiner les pourtours de nos tâches. Notez comme on travaille déjà beaucoup plus près de notre modèle, à une distance d'environ 4 à 5 cm. Et on vient tracer les limites de nos tâches comme ceci. Une fois que nos tâches ont été délimitées, on va pouvoir venir remplir l'intérieur de ces zones. Comme pour la couche de base, on va favoriser la superposition de couches fines, plutôt que de chercher à avoir une couvrance en une seule passe. Toujours pour la même raison, pour éviter de risquer d'avoir une surépaisseur de peinture, ou de cacher des détails. De temps en temps, il est indispensable de venir nettoyer l'aiguille avec un pinceau pour retirer les petits amalgames de peinture séchée qui pourraient se trouver au bout de l'aiguille. On continue donc toujours progressivement à remplir nos zones délimitées avec la couleur du camouflage. On effectue quelques retouches pour avoir une teinte bien homogène. Notez la faible quantité de peinture qui est pulvérisée sur chaque passe. Toujours dans cet objectif de venir superposer plusieurs couches fines, plutôt que d'appliquer une à deux couches épaisse. N'hésitez pas, si vous n'avez pas encore l'habitude de travailler sur des camouflages, à vous exercer sur de vieilles maquettes ou des plaquettes de cartes plastiques que vous aurez préalablement à prêter. Vous pourrez ainsi vous familiariser à la fois avec cette technique, mais aussi avec votre aérographe. En règle générale, quand il s'agit d'un camouflage appliqué de cette manière, c'est-à-dire sous forme d'aplat, on commencera toujours par la couleur la plus claire qui viendra recouvrir l'ensemble du modèle, puis on passera à la couleur intermédiaire pour finir par la couleur la plus foncée. Dans le cas d'un camouflage français trois tons, on commencera toujours par apprêter notre modèle, puis appliquer une couche de base verte, pour ensuite passer aux tâches de camouflage marron, pour finir par les tâches de camouflage noir. Une fois que cette peinture est terminée, on pourra ensuite passer aux étapes de vieillissement et de patine. Sur ce modèle, par exemple, j'ai effectué une séance d'éraillage, puis j'ai appliqué des lavis, et enfin terminé par un empoussiérage au gouache. Sous-titrage ST' 501 ...